Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue ! Ça y est, je viens de terminer l'écriture de mon dernier livre, Dans la tête des pervers narcissiques, 50 questions réponses. Et j'avais un message pour vous. Il y a un piège que le pervers narcissique veut créer, un piège qu'il faut vraiment garder à l'esprit parce que, si on l'oublie, on risque de tomber dedans et se faire piéger. En fait, le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il veut exactement ? Il veut nous plonger dans l'ignorance pour nous empêcher de le comprendre et de le démasquer. C'est son but. Évidemment parce qu'il est dans le déni de sa réalité, il est dans le déni de sa personne et son objectif, évidemment, c'est de vous maintenir dans l'obscurité, dans l'ignorance, pour ne surtout pas vous rendre compte qu'il est pervers narcissique, qu'il est manipulateur. Et nous garder dans l'ignorance lui permet évidemment de maintenir sa manipulation pour mieux nous manipuler et nous emmener très bas pour évidemment nous détruire. Bon, vous le savez. Le pervers narcissique, il cache bien son jeu. Et quand on est dans l'ignorance, on se fait avoir. Et je sais que tu sais de quoi je veux parler parce que si tu l'as vécu, ça doit te parler. Au début, évidemment, on a l'impression que tout est parfait. On a l'impression évidemment qu'il n'est pas du tout comme ça. Mais avec le temps, on s'aperçoit que c'est vraiment terrible à quel point sa personnalité, elle est cruelle. En fait, qu'est-ce qui va nous permettre de reprendre le pouvoir sur notre vie ? C'est évidemment le fait d'avoir la connaissance de sa personnalité. C'est d'avoir la compréhension totale de qui il est, comment il fonctionne, comment il pense. Et c'est pourquoi là, je viens de terminer mon livre, Dans la tête des pervers narcissiques, 50 questions-réponses. Et dans ce livre, j'explique définitivement qui il est vraiment. J'ai créé un format en plus qui est pratico-pratique, très simple, très concret, qui va à l'essentiel. C'est-à-dire que c'est un format de questions-réponses. Vous avez 50 questions avec 50 réponses. Une question, vous allez dans le sommaire, la question qui vous parle, qui vous plaît, vous allez à la page qui correspond. Et bam, vous avez la réponse, la réponse qui tient en une page. Et vous savez tout. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup du pervers narcissique. Tu le sais, on en parle trop et c'est super d'en parler. Sauf que parfois, des gens en parlent mais n'y connaissent pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que numéro 1, ils n'ont pas l'expérience pour en parler. Et numéro 2, ils ont lu un magazine à 2-3 euros et ça y est, ils ont tout compris. Mais en réalité, le pervers narcissique, ça ne se comprend pas en une seule seconde. Le pervers narcissique, ce n'est pas quelque chose qu'on discute entre amis autour d'un mojito. Non, la perversion narcissique, ça se distingue évidemment avec l'expérience et évidemment avec une compréhension totale de la psychologie. La psychologie du pervers narcissique, elle est passionnante. Moi, elle m'a passionné mais évidemment, je ne m'y suis pas intéressé par hasard, vous le savez. Quand j'avais 12 ans, mes parents ont fait connaissance d'un homme qui s'avère être un pervers narcissique et en plus d'être pervers narcissique, il avait une attirance sexuelle pour les enfants. Et donc moi, j'avais 12 ans à ce moment-là et pendant 2 ans, j'étais au cœur de cette atrocité, de ce monstre et ça a duré 2 ans. Alors dans une vie, 2 ans, ça paraît ridicule mais à ce moment-là, je peux vous assurer que c'était long. Après cette histoire, après coup, j'ai voulu comprendre la personnalité de cette personne, j'ai voulu le comprendre et je m'y suis intéressé, j'ai lu, j'ai beaucoup lu. Et évidemment, après j'ai fait un travail sur moi parce qu'on n'attire pas ce genre de personnes par hasard. Si on l'a attiré, c'est parce qu'il y avait des failles en nous et on peut avoir des failles à 12 ans et on peut avoir des failles à 40 ans, à 30 ans, à 50 ans. Et c'est le fait d'évidemment de ne pas travailler là-dessus et de les garder qui empire et qui fait qu'on va attirer plein de personnes toxiques et de continuer à rester dans ce cercle infernal. J'ai compris cette personne, j'ai compris ces pervers narcissiques et j'ai voulu vous le partager à travers mon livre « Dans la tête des pervers narcissiques » avec ce format de questions-réponses. J'ai voulu évidemment, à travers ce livre, créer des réponses qui soient liées entre elles. Ça veut dire que concrètement, tout est lié. Vous allez avoir une réponse, une question et en même temps, vous allez voir que chaque réponse est liée entre elles. Pourquoi ? Parce que je veux activer des cases en vous. Je veux qu'à la fin de ce livre, et je vous le garantis, que vous ne vous posiez plus jamais les mêmes questions. À la fin de ce livre, c'est garanti, vous serez tout sur le pervers narcissique. Parce que savoir comment il fonctionne, c'est évidemment, immédiatement, prendre de la hauteur et avoir le pouvoir sur lui. Évidemment, ce n'est pas un pouvoir en mode « Je vais me venger ». Non, c'est un pouvoir qui se sent au niveau de nos tripes, c'est un pouvoir personnel qui fait que là, ça y est, on est immunisé, on a un bouclier et on peut se défendre, on peut s'affirmer, on peut reprendre le contrôle sur notre vie. Et c'est ce qui compte vraiment. Vous allez voir dans ce livre, il y a 50 questions, avec 50 réponses. Et j'ai pris les questions, évidemment, qui étaient les plus importantes, mais j'ai été au cœur de sa psychologie. Vous le savez, la perversion narcissique, elle a été découverte et créée par Jean-Claude Racamier, dans les années 50, un psychanalyste. Et donc, évidemment, j'ai étudié ses travaux, mais en même temps, moi, ce que j'aime, c'est aller aux racines, aller au cœur des choses. Et je voulais savoir, ok, avant ça, est-ce qu'il y avait des personnalités toxiques qui existaient ? Parce qu'évidemment, les pervers narcissiques ne datent pas d'hier. Jean-Claude Racamier en a parlé dans les années 50, mais c'est certain, les pervers narcissiques, il y en avait avant. Et en ce moment, je suis étudiant en philosophie, et moi, ce qui me fascine, c'est la philosophie et la psychologie, l'étude du comportement humain, et je me suis rendu compte que dans la Grèce antique, dans la philosophie antique grecque, dans la philosophie égyptienne, on en parlait aussi. C'est-à-dire qu'avant ça, il y a des centaines et des centaines d'années, les individus toxiques, ils existaient, et beaucoup de personnes avaient compris leur manège. Et ce qui est fou, c'est de voir que des écrits qui datent de centaines d'années sont peut-être plus intéressants et plus convaincants que ce qu'on peut lire aujourd'hui ou entendre, à propos des pervers narcissiques. Et donc, j'ai étudié les sources, j'ai étudié la philosophie, la psychologie, et j'ai exactement compris comment ils fonctionnaient. Et donc, j'ai retranscrit dans ce livre de manière simple et pratico-pratique pour aller à l'essentiel, parce que je sais qu'on est pressé et on n'a pas le temps, et on veut avoir immédiatement tout. Donc, j'ai fait en sorte de retracer leur comportement à partir de 50 questions-réponses, qui sont liées toutes entre elles, pour que plus jamais vous ne vous posiez une seule question sur eux. Pour qu'immédiatement, vous saviez quoi faire, vous sachiez quoi faire dans telle ou telle situation, et vous sachiez exactement comment ils pensent, comment ils fonctionnent. Parce que ce n'est pas évident de comprendre le pervers narcissique. Nous, on a du mal, pourquoi ? Parce qu'on est à l'inverse de lui. On a une personnalité qui est à l'opposé de celle du pervers narcissique. C'est pour ça que c'est autant difficile de se mettre à sa place et de se dire, mais comment ça se fait qu'il fait autant de mal ? Comment ça se fait qu'il est là et qu'il fait ce qu'il fait ? Ce n'est pas imaginable pour nous. Parce qu'on a une sensibilité, on a de l'empathie, et on est capable d'amour. Mais le pervers narcissique, il est à l'exact opposé. Et j'ai voulu évidemment rendre les choses accessibles pour tous, mais de manière concrète, pratico-pratique. Vous allez avoir dans ce livre des vérités qui datent évidemment de plusieurs centaines d'années, et c'est ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui entre ces personnes qui vont en parler de manière blablatée et celles qui vont vraiment faire un travail de fond. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de le comprendre pour prendre le dessus. Pour prendre le dessus sur notre vie, parce que personne n'a le droit de dicter notre vie. Aujourd'hui, le maître, c'est vous, c'est vous le capitaine. Plus personne ne doit dicter votre vie. Plus personne. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien qui est juste en dessous. Vous aurez une page, je vous invite à la lire. Et je vous garantis que ce livre-là, c'est un travail qui évidemment part de mon expérience et de mes recherches. Et vous ne serez plus jamais la même personne après avoir lu ce livre. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Je vous aime.